Ces startups à impact peuvent avoir des réponses à des questions de transformation de leurs modèles, notamment sur le sujet de la transition écologique, que les entreprises alpines peuvent se poser. Et oui, tous les lundis à 17h10, nous invitons les entreprises, les associations engagées dans la démarche RSE qui allie l'engagement environnemental et social. Nous recevons donc, comme on l'a dit tout à l'heure, autant les grands acteurs que les structures plus modestes. Et aujourd'hui, avec nous, dans l'initiative, il y a Alex Gauthier de l'incubateur French Tech Indie Alpe. Donc, Audrey Bourdieu, elle est avec nous pendant 10 minutes pour parler justement de ça, de ces démarches RSE. Bonjour Alex. Bonjour à vous. Bonjour Alex. Alors déjà, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qu'est-ce que French Indie Alpes ? Alors, la French Tech Indie Alpes, c'est un mouvement de la French Tech, qui est un mouvement destiné à représenter toutes les startups françaises et la scène startup française à l'étranger. Et en tant que French Tech Indie Alpes, on fédère cinq villes à l'échelon du Sillon Alpin, donc Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy et le Genovois français. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on a tout un ensemble de dispositifs pour accélérer les startups, ce qu'on appelle les aider à se développer, les aider à trouver les financements, les ressources nécessaires à leur développement. Et puis, on organise aussi parfois des événements pour justement leur permettre de rencontrer des parties prenantes dont elles ont besoin dans leur croissance et leur développement. Vous, Alex Gauthier, de plus en plus ces dernières années, vous avez constaté l'émergence des startups dites à impact. Qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement. En fait, ce sont des startups qui travaillent prioritairement sur un produit ou un service qui animent un des 17 objectifs du développement durable de l'ONU, donc qui peuvent avoir des réponses aux grands enjeux qu'on rencontre actuellement, par exemple celui du réchauffement climatique. Par exemple, une entreprise se dit, tiens, j'aimerais bien commencer une démarche RSE, et là, ils font appel à ces startups à impact, c'est ça ? Exactement, ils le peuvent. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, je suis également entrepreneur, c'est que parfois ces startups à impact peuvent avoir des réponses à des questions de transformation de leur modèle, notamment sur le sujet de la transition écologique, que les entreprises alpines peuvent se poser. Et donc typiquement, ce que j'ai eu envie de faire avec cet événement qui s'appelle Deux jours pour l'impact, c'est d'aider ces startups à impact à rencontrer les entreprises alpines et à leur montrer comment elles peuvent initier ou accélérer une démarche RSE. Alex Gauthier, vous allez un peu vite, j'allais justement vous poser la question, vous êtes ici, parce que la semaine prochaine, les 18 et 19 octobre, il y aura un événement dans tout l'Arc Alpin, organisé par French Tech in the Alps. Deux jours pour l'impact, vous dites c'est pour améliorer les rencontres entre les entreprises et les startups, mais par rapport à votre travail tout au long de l'année, qu'est-ce que vont permettre ces deux jours ? Ces deux jours où on permet de faire se rencontrer des acteurs qui se croisent assez rarement en réalité, d'une part l'écosystème startup, alors qu'il soit local mais aussi national, on fait venir des startups à impact de partout en France, et les entreprises alpines qui ont un enjeu pour soit commencer à initier des démarches RSE, donc sur la responsabilité sociétale des entreprises, soit l'accélérer, puisqu'il y a des startups, il y a des entreprises aussi qui sont très avancées et qui sont prêtes à aller très loin dans la démarche RSE. Donc le 18 octobre à Grenoble, le 19 à Annecy à l'Impérial, un petit aperçu du programme ? Alors on a conçu plusieurs séquences, à la fois des speed meetings, puisque l'objectif c'est de se faire rencontrer ces deux mondes qui se croisent peu, mais il y a aussi des tables rondes et des masterclass autour de sujets qui sont des sujets d'actualité, qui sont très prégnants, comme par exemple celui de la sobriété énergétique, l'économie circulaire, l'éco-conception, on a aussi des sujets plus sociétaux, comme par exemple la Grenoble sur la diversité en entreprise, ou l'empreinte numérique. Donc on va essayer d'adresser tous ces sujets au cours de masterclass, qui réunissent des experts des sujets, qui viennent de l'univers des startups, ou justement qu'il y ait des témoignages d'entreprises qui sont actuellement en train de se poser ces questions. Il y aura 150 entreprises présentes à ces deux jours pour l'impact. Alex Gauthier, qui sont-elles ? Alors ce sont des entreprises qui viennent de tout l'arc alpin. On a une grande hétérogénéité des profils des entreprises alpines en réalité, puisqu'on a un écosystème à Grenoble qui est assez industriel, avec des très grosses structures, des plus petites structures peut-être dans les autres villes alpines, mais toutes peuvent se poser à un moment des questions, peuvent être confrontées à certains sujets, comme celui de la sobriété énergétique, ou de l'empreinte numérique, ou de la mobilité douce des collaborateurs. C'est vraiment un sujet pour tous les territoires. Et j'ajoute d'ailleurs que dans cet événement, on a cherché à impliquer les collectivités et les agglomérations, parce qu'elles ont un rôle qui est crucial, à la fois dans le développement des startups à impact, ou dans la réponse, ou dans la façon dont elles vont animer leur territoire auprès des entreprises alpines. Alex Gauthier, le fait d'organiser ces deux jours pour l'impact, quasiment au même moment à Grenoble et à Annecy, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet du coup de faire en sorte que les startups qui vont se déplacer puissent rencontrer à la fois l'écosystème grenoblois, avec ses enjeux, avec sa maturité sur le sujet, et à la fois l'écosystème anécien, chambérien, genevois français, puisque l'objectif, c'est que le genevois français et Chambéry puissent se déplacer sur l'événement à Annecy. J'espère que l'an prochain, on pourra tenir l'événement dans une ville différente. L'objectif, c'est justement de pouvoir animer chacune de ces villes avec l'écosystème startup à impact. Au niveau de tout l'arc alpin, est-ce que tout le monde est au même niveau ? Est-ce qu'il y a des degrés de maturité dans cette démarche RSE qui sont complètement différents ? Il y a des degrés de maturité qui sont assez différents. Pourquoi ? Parce que pour les plus grosses structures, il y a des obligations réglementaires, et elles commencent à être de plus en plus attendues sur leur bilan carbone. Il commence aussi à y avoir des structures qui ont un réel enjeu, parce qu'en raison de la nature de leur business, elles sont plus regardées que d'autres sur cet aspect, notamment écologique et sur leur impact carbone. Mais il y a aussi plein, je rencontre moi en tant qu'entrepreneur, de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui se posent la question à titre personnel, qui ont envie que la façon dont ils agissent sur ce sujet-là soit en ligne avec les impératifs qu'on rencontre tous les jours. Et puis dernier enjeu, il y a quand même un enjeu de recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont de plus en plus de mal à adhérer ou à vouloir travailler pour un employeur qui n'est pas vertueux, ou sur lequel elles se posent la question du sens de leur travail dans le cadre d'un employeur qui ne se pose pas du tout de questions sur ces sujets-là, par exemple. Cette démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, elle est de plus en plus partagée au sein des entreprises, dans les systèmes économiques, dans les industries, dans le tourisme même. Quels sont encore les freins qui empêchent tout le monde d'y aller ? En amont de cet événement, on a réalisé un questionnaire justement pour sonder les entreprises alpines sur ce sujet-là. Elles nous ont beaucoup répondu que le manque de temps était critique, et notamment parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui est compliqué pour les entreprises, et on le voit, elles ont toutes le souhait d'avancer, mais ce n'est pas évident de traiter avec les autres priorités de l'entreprise. Donc il y a toujours cette priorité de long terme qui est l'enjeu écologique, et en même temps le court terme qui nous ramène à la façon dont les bilans vont se structurer en fin d'année. Et donc du coup, c'est toujours un enjeu autour du temps, des ressources, et puis aussi de la formation, parce que mine de rien, ce sujet, notamment de l'écologie et du réchauffement climatique, il est complexe. Pour faire adhérer les collaborateurs de l'entreprise et tous les embarquer, ça nécessite un temps de formation, un temps aussi de mise en place de plans d'action qui soient concrets et actionnables. Ce n'est pas forcément évident pour les entreprises d'embarquer l'intégralité de l'entreprise sur ces sujets-là. D'où le fait de faire appel à une start-up. Exactement, parce que ça peut être un révélateur de confiance. On a l'impression qu'une start-up, et c'est souvent le cas quand même, elle va proposer une innovation qui va faire penser à un sujet un peu différemment, ou en tout cas qui va créer un déclic ou un changement dans le business model dans la façon dont on conçoit notre réponse à ces sujets. Au-delà de ces deux jours pour l'impact, justement, je suis une grande entreprise, j'entends ce que vous êtes en train de dire. Tout au long de l'année, on s'adresse à French Tech in the Alps qui vous dirige vers une start-up, c'est ça le principe ? Exactement, vers un réseau de start-up à impact. On est bien évidemment les représentants des start-up de notre arc alpin, mais on a aussi une capacité à connecter avec d'autres start-up quand sur l'arc alpin, on ne trouve pas de réponse à la problématique d'une entreprise. Alex Gauthier, en ce moment, on le sait, c'est la crise, tout le monde regarde à ses dépenses, tout le monde regarde un peu, se replie un peu sur soi, malheureusement, c'est aussi la période qui veut ça. Dans ces cas-là, comment faire en sorte que la démarche RSE ne soit pas mise de côté ? Quand on peut montrer qu'il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous commandez sur un site e-commerce et quand on vous propose, par exemple, d'utiliser une solution qui ne génère pas de déchets sur le colis, comme par exemple Hop 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 ou Ipli qui font des colis réutilisables, il y a déjà, on salue l'opérateur de e-commerce qui propose ça et en tant que consommateur, on se sent valorisé dans le fait d'avoir le choix d'opter pour l'option la plus responsable. Ce n'est pas une obligation, ça dépend du budget de tous les consommateurs mais à minima, on se dit qu'on a été content d'avoir ce choix-là et qu'il s'offre à nous. Donc c'est ce à quoi œuvre French Tech in the Alps toute l'année et c'est deux jours pour l'impact, je rappelle, le 18 octobre à Grenoble, le 19 octobre à l'Impérial à Annecy. Merci beaucoup Alex Gauthier d'avoir été notre invité ce soir dans la chronique Initiative. Merci beaucoup, merci à vous Initiative qui est à retrouver en podcast dès à présent sur le site radiumontblanc.fr ou sur notre application. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada